Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie et non sa vie au service de la musculation. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez pour vous abonner parce qu'on a des dizaines de vidéos et de sujets dédiés à votre réussite qui vont arriver. Pensez à commenter et à nous apporter vos connaissances ou vos questions sous cette vidéo. Aujourd'hui, comme promis, on découvre les aliments à gainette élevé. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui vous explique concrètement comment le stress annule, diminue vos résultats et accessoirement votre santé, cliquez ici ou ici et revenez sur celle-ci après. Pour mémoire, les aliments à gainette élevé vous permettent de digérer facilement grâce à la préservation des enzymes digestives, à l'absence de cuisson oxydante ou à une cuisson non dénaturante. En gros, les micronutriments seront quasiment entièrement assimilés par le corps et cerise sur le gâteau, l'effet satiété sera bien meilleur et votre organisme pacifié. Toujours pour mémoire, non seulement vous bénéficiez de beaucoup plus de micronutriments des aliments, en mangeant moins, vous améliorez votre santé et vous diminuez énormément le stress dû à l'alimentation de mauvaise qualité. Ici, nul débat sur faut-il ou non être végétarien, végétalien. Le but, c'est simplement de vous apporter des connaissances pour améliorer votre vie chaque jour, pour mieux performer que ce soit en musculation ou dans votre vie. Et si je vous explique tout cela, c'est que je l'ai expérimenté. J'ai inclus progressivement un maximum d'aliments à gain net élevé dans ma diète et les résultats sur la digestion, l'énergie mentale et physique, la qualité de récupération est optimisée. Je vais donc vous présenter les aliments par famille. Je suis désolé, ça va faire catalogue, ça va aller vite, mais on vous inscrira tout ça sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller le récupérer. Des photos apparaîtront sûrement, ci ou là, pendant que je parle, pour vous montrer à quoi ressemblent certains de ces aliments. Et chose à ne pas faire en vidéo, je vais regarder le bouquin. Bah ouais, sur le coup, je me facilite la vie. Je pense que vous comprendrez. Allez, let's go ! Donc on démarre les amis avec les légumes, bah ouais forcément, les légumes feuilles, la blette, le chou, le chou palmier, les épinards, la feuille de betterave, la feuille de moutarde, la feuille de pissenlit, la laitue à feuilles rouges, la laitue grasse, la laitue romaine. D'ailleurs, vous allez découvrir des légumes que vous ne connaissiez même pas, moi non plus, je ne connaissais pas à l'époque. Ensuite viennent les légumes fibreux. Donc les asperges, betteraves, choux de chine, carottes, céleri, concombres, courgettes, cressons, haricots verts, oignons, petits pois, pois mange-tout, radis blancs. Pour mémoire, rappelez-vous, sous la vidéo vous aurez tout ça. Céline va se faire un plaisir de tout vous mettre, ça va être génial, vous aurez juste à faire un copier-coller. Ensuite viennent les légumes riches en féculents, courges, ignames, navets, panaïs, patates douces, pommes de terre nouvelles, potiron. Alors dans cette vidéo, je ne développe pas la qualité de ces nutriments, le pourquoi du comment, sinon la vidéo va durer une heure et demie. Ensuite, nous avons les légumes de mer. Alors moi, je ne mange pas de poisson, mais ça peut être très intéressant. Pour certains, la dulce, la nori et le kelp. Il y en a certainement d'autres. L'agar-agar, la ramée, le kombu et le wakame. Les légumineuses. Alors on a trois grandes familles. Les haricots, les lentilles et les pois. Azouki noir. Poix chiche, fèves, rouge, blanc, pinto. Lentilles, marron, rouge, verte. Les pois, haricots à oeil noir, pois cassé vert et pois cassé jaune. Ensuite viennent les graines. Les graines de lin, la graine de chanvre, la graine de courge, la graine de sésame et la graine de tournesol. Pour la graine de chanvre, je pense que je vous ferai une vidéo complète. Les pseudo-céréales. Les pseudo-céréales, vous avez l'amarrante. Je n'utilise pas, je ne connais pas. Le sarrasin, excellent. Le quinoa, excellent. Le riz sauvage, j'utilise du basmati. Les fruits. Les fruits, je les passe. Vous connaissez tous les fruits qui sont disponibles. On peut y ajouter les dattes qui sont une source de sucre qui est assez intéressante. C'est tout simplement du glucose. Les différentes huiles, comme l'huile de noix de coco, l'huile d'olive extra vierge, l'huile de lin, l'huile de chanvre et l'huile de graine de courge. Moi, j'y ajouterai l'huile de noix et l'huile de colza. Les noix. Les noix, vous pouvez en mettre partout dans vos salades. C'est riche en plein de choses et en protéines. Amandes, noix de macadamia, noix, les noix tout simplement. Les avelines, les noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de pécan, pignon de pain, pistache. Tout ça, c'est excellent. Allez-y les amis, c'est au top. Les céréales. Donc, le riz complet, le millet, les potres et le teff. Si quelqu'un connaît le teff, s'il peut m'en parler en dessous. Dans la description. Ensuite, dans Thrive Diet, ils traitent des super foods, des super aliments. Alors ça, peut-être que je ferai, je vais juste vous les citer. Peut-être que je ferai une petite vidéo rapide pour développer un peu les vertus. Les baies d'açaï, la corella, la noix de coco, le thé vert, l'huile végétale de thé vert, le maca, le rooibos. Ça, j'en consomme énormément. Les graines de chia blanc et le yerba mate. Ensuite, viennent les condiments. Sirop d'agave, vinaigre de cidre de pomme, vinaigre balsamique, le gingembre, la levure nutritionnelle et la stevira. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette vidéo ? Et bien, quelle que soit votre façon de vous alimenter, ajoutez-y un maximum de ces aliments à gainettes élevées. Alors, comment faire ? C'est simple, les habitudes, les amis. Le pouvoir des habitudes. Allez-y petit à petit, mais faites-en une habitude journalière sans jamais déroger à la règle. C'est comme ça que j'ai procédé et je vous assure que ça en vaut la peine. Rappelez-vous, le défi, c'est de devenir chaque jour une meilleure version de soi-même. Les amis, sous la vidéo, vous trouverez un lien pour un programme gratuit. C'est la première fois que j'en parle ici. Qui peut en intéresser certains ou certaines ou encore vos amis ? Il s'agit d'un programme pour continuer à travailler ses dorsaux avec des problèmes lombaires. Concrètement, quels exercices faire à la salle et comment les faire pour minimiser l'impact sur vos lombaires et réussir quand même à travailler le dos ? Simple, vous cliquez, on vous envoie le lien par mail. Vous trouverez le lien pour les réseaux sociaux et suivre Musculation en Santé partout sous la vidéo. J'attends vos retours sous la vidéo. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. A bientôt les amis.